Vous l'avez peut-être remarqué, nous sommes à nouveau en confinement. Et du coup, impossible pour moi de sortir loin pour tourner des images sur les transports en commun. C'est pourquoi je vous propose une petite série sur un sujet toujours autour de la mobilité, mais disons un peu plus local que je peux traiter en restant dans un rayon de 10 km. En 2020, la crise sanitaire mondiale a fait progresser l'usage du vélo. Le sujet n'est pas nouveau dans l'espace public, car les associations cyclistes avaient réussi à insérer la problématique cyclable auparavant dans la liste des sujets des élections municipales de cette année-là. Ils avaient commencé par organiser la troisième édition du Paromètre des villes cyclables, qui permettait à toutes et tous de répondre à un petit questionnaire permettant d'évaluer la cyclabilité des villes de France. Cette opération a permis de produire une carte interactive permettant de voir quelles villes ont obtenu les meilleures notes. Quand on regarde au niveau de la région parisienne, on distingue Paris, ainsi qu'assez bien la petite couronne. Mais, ce qu'elle montre principalement, cette carte, c'est la grande absence de la grande couronne. On n'y voit que des villes, par-ci, par-là, en tout cas, ce n'est clairement pas la majorité. Et au nord-est de la région, très peu de villes se sont vues attribuer une note. C'est dans cette zone que se trouve Goussinville, une commune d'un peu plus de 30 000 habitants. Elle se situe dans l'est du Val-d'Oise, pas très loin de l'aéroport Charles-de-Gaulle et de son bassin d'emploi. D'après l'INSEE, en 2018, plus de 1200 personnes quittent la ville chaque matin pour travailler dans ce secteur. Et au total, plus de 2000 personnes entrent ou sortent de la ville pour se rendre à leur emploi en faisant un trajet de moins de 10 km. Et pourtant, toujours d'après l'INSEE, plus de la moitié de ces déplacements sont effectués en voiture. Près de 38% en transport en commun et seuls 0,2% le sont en vélo. Ce pourcentage est très faible alors que dans l'Ocatom-Neill, qui analyse la mobilité sur toute l'île de France, on estime à 4% les déplacements en vélo entre le domicile et le travail au niveau de la région sur à peu près la même période. Comment peut-on alors expliquer cette différence ? Un des éléments de réponse est peut-être à chercher du côté des aménagements cyclables de la ville. Ou, plus exactement, l'absence d'aménagements cyclables sur la ville. Dans ce territoire de 11,5 km², on ne dénombre que 3 petits kilomètres de pistes. Et c'est tout ! Aucune bande cyclable, aucun contresens cyclable, aucune voie bus partagée, rien d'autre. Intéressons-nous néanmoins à l'unique piste de la ville. Elle se situe tout à l'ouest, en bordure d'agglomérations, entourant la départementale des 47 de part et d'autre. D'un côté, la ville, de l'autre côté, les champs. Cette départementale permet de rejoindre la francilienne, la rocade routière la plus éloignée du centre de la région, que l'on vienne de Gonesse, au sud, ou des villages de l'est du département, au nord. La piste, quant à elle, permet de relier Goussaï, là, et ben, à rien. Oui, oui, à rien. Elle finit en invitant les cyclistes à rejoindre la chaussée où circulent les voitures, comme le témoigne ce pauvre petit panneau, attention, présence de cyclistes. En effet, selon mes recherches, la création de la piste date de la construction de cette route d'évitement, l'ancienne D47 passant initialement au milieu de la ville. Elle date donc de 1983 et aurait été motivée à l'époque par la présence de clubs cyclistes qui s'entraînaient sur cette départementale. En 1996, lors de la construction de la francilienne, une section est coupée pour laisser passer cette rocade et est remplacée par un autre contournement ouest permettant également la création d'un échangeur. Sauf qu'avec cette nouvelle route, la section de la piste ne fut pas reconstruite. Et la piste s'arrête donc sur un chemin agricole ne menant même pas à Fontenay le village se situant juste au nord de Goussinville. Cette piste accuse donc le poids de ses années et a presque été conservée dans son jus. Elle est constituée de deux pistes unidirectionnelles de chaque côté de la chaussée et heureusement que les rues riveraines ne permettent pas de rejoindre la piste cyclable. Ce qui, en passant, aurait peut-être pu donner une raison d'être à cette piste. Non, non, cela évite juste à quelques pauvres malheureux de devoir traverser une route fréquentée à double sens limitée à 70 km heure dans ce secteur. Ces pistes ne sont pas très larges, mais elles sont néanmoins séparées de la chaussée par un mur de Petit Busson ou ce qu'il en reste. Enfin, pour parfaire ce cadre, un panonceau M4D2 permet au cyclomoteur de pouvoir l'emprunter. Comme on l'a vu, le climat n'est pas très favorable à la petite reine. Il est actuellement difficile de circuler à vélo dans la ville. Tout reste donc à inventer afin de faire arriver ce mode de déplacement plus que centenaire dans un territoire où la voiture est très présente et que les transports en commun en restent la seule alternative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada